d'abord merci pour cette présentation merci aux organisateurs de ce colloque bravo pour une organisation à distance c'est jamais bien évident merci aux interprètes aussi donc effectivement tout a été dit dans la présentation alors par rapport à ce que vous avez dit j'aimerais juste revenir sur un point parce qu'au delà des titres universitaires j'ai rajouté sur la diapositive que vous voyez à l'écran le fait que je suis très impliqué dans une association en france qu'on appelle l'AMPSA qui s'appelle l'association nationale pour les personnes sordes et aveugles et c'est effectivement beaucoup d'expériences pratiques que je tire de mes collaborations au sein de cette de cette association et je vais vous parler voilà des espaces de la langue des signes française tactile à partir des lectures des recherches que j'ai pu faire et aussi à partir de beaucoup d'expériences pratiques que je que j'ai pu tirer de toutes de toutes ces années de de lien avec la surdicécité donc je vais vous d'abord vous présenter un petit peu en quoi consiste la langue des signes française tactile en parlant tout d'abord de la langue des signes française assez brièvement et puis je vais dérouler la présentation pour vous présenter les différents espaces que j'y vois qu'on y trouve qui sont aussi bien physiques que communicationnelle que sociétale et puis je conclurai justement sur les différents enjeux avec un petit jeu de mots dans le dans le titre pour finir alors commençons tout d'abord par la langue des signes française donc bon ça diffère assez peu finalement de la langue des signes québécoise que vous pouvez voir à l'écran tout au long de ce colloque la langue des signes française regroupe des paramètres donc manuels qu'on focalise donc surtout sur les mains des paramètres non manuels qui sont les mouvements du corps qui sont les expressions du visage et puis un espace de signation ce que j'appelle espace de signation c'est l'espace dans lequel on va exprimer la langue des signes donc un espace qui se trouve devant nous qui est délimité en fait par on admet au niveau de la ceinture qui monte jusque légèrement au dessus de la tête et qui part légèrement à gauche de l'épaule gauche et qui va jusqu'à droite de l'épaule droite donc on a une demi-sphère qui est devant la personne dans laquelle en fait va être produite la langue des signes par les personnes qui utilisent la langue des signes français visuel pour ce qui est de la langue des signes française tactile on peut dire que la langue des signes française tactile est une variation de la langue des signes française une variation étant donné qu'elle va reprendre un certain nombre des paramètres manuels non manuels l'utilisation d'un espace de signation mais en les modifiant et je viendrai juste après vous parler des tours de parole alors les paramètres manuels utilisés en langue des signes française tactile sont effectivement les mêmes que ceux qu'on utilise en langue des signes visuel mais puisqu'ils sont tactiles c'est à dire puisqu'ils sont découverts par l'autre personne avec qui on communique non pas de manière visuelle mais de manière tactile et très pratiquement comment ça se passe la personne qui s'exprime va faire les signes avec ses mains et la personne qui va écouter ce que dit l'interlocuteur va avoir ses mains positionnées sur les mains de la personne qui s'exprime ainsi les configurations des mains et la vitesse à laquelle on va bouger les mains et tout un tas de paramètres manuels vont se retrouver modifiés parce qu'on ne pourra pas bouger les mains aussi vite qu'on le fait en langue des signes aussi vite que vous pouvez le voir à l'écran avec les interprètes dans lsq mais on va être obligé de s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face de nous donc on va modifier sa matière de signer quand on va passer en langue des signes tactiles au niveau des paramètres non manuels il va y avoir également des modifications notamment pour tout ce qui va être par exemple les expressions du visage alors on va conserver les expressions du visage mais elles ne seront seront plus découvertes par la personne de manière visuelle par contre le fait de produire les mêmes expressions du visage dans le cadre de la langue des signes tactiles va être découvert par les personnes sourdes aveugles au travers de la tension qui va se propager dans notre corps et qu'on va retrouver dans les mains ce qui fait que quand on va exprimer des de la colère ou tout un tas de choses qu'on va retranscrire normalement plutôt sur son visage on va le retrouver aussi dans la tension qu'on va pouvoir mettre dans les dans les mains dans les mouvements qu'on va pouvoir produire l'espace de signation en langue des signes française tactile est aussi modifié dans le sens où comme je vous le disais tout à l'heure pour écouter la langue des signes tactile on va poser ses mains sur les mains du locuteur en langue des signes et du coup on ne peut pas utiliser tout l'espace que je vous décrivais auparavant mais on va être obligé de s'adresser à un espace qui est beaucoup plus réduit donc on va être plutôt dans une largeur qui va être vraiment entre les deux épaules et dans une hauteur qui va être entre le torse mettons au milieu du ventre et puis juste le haut de la tête on pourra vraiment pas utiliser tout l'espace qu'on utilise en langue des signes française et j'ai rajouté un dernier point puisque en langue des signes visuelle comme à l'oral quand on veut s'exprimer finalement on peut tout à fait se couper la parole on peut parler les uns sur les autres on peut tout à fait se intervenir quand on quand on a envie d'intervenir et la personne peut continuer son discours ou s'arrêter pour nous écouter si nous venons prendre la parole en langue des signes tactile la personne qui écoute va avoir les mains posées sur les mains de la personne qui parle et pour prendre la parole elle va passer ses mains en dessous de la personne qui parle mais du coup il va y avoir tout un code parce que si on passe les mains en dessous de la personne qui parle on n'écoute plus ce qu'elle est en train de dire contrairement au moment où on est en langue des signes visuelle voilà ça c'était pour vous dresser un tableau assez rapide de ce que de ce que c'était que la langue des signes tactile et je vais maintenant vous montrer quelques images pour expliciter un petit peu ce que j'ai dit parce que rien ne vaut une image pour mieux comprendre donc là vous avez deux à l'écran deux personnes qui communiquent en langue des signes tactile et comme je vous disais donc on a la chance d'avoir deux mains de couleur différente ce qui fait qu'on voit bien le phénomène c'est que la personne qui a les mains de couleur blanche est en train de s'exprimer donc elle a les mains dessous et la personne qui a les mains de couleur noir a les mains dessus pour écouter la conversation dans l'image qui suit on se retrouve dans la configuration où en fait les deux personnes sont en train de s'exprimer en même temps et comment on le voit parce qu'on voit qu'il y a une personne qui a une main dessous et l'autre qui a et enfin elles ont chacune une main dessous une main dessus donc avec une main qui est dessous elle communique avec le personne elle s'exprime vers l'autre personne et avec l'autre main qui est dessus elles écoutent ce que dit l'autre personne donc on va voir un dialogue tout à fait une autre image pour vous montrer une autre situation en fait on a une personne sur davec qui va communiquer avec deux personnes en même temps donc il tient une main de chaque personne dans chacune de ses mains et on voit qu'il y a une main qui est posée sur son épaule la personne qu'on voit donc c'était une communication excusez moi pendant un séjour vacances dans une dans une locale d'une piscine d'où la présence des personnes dans l'eau et la main je reviendrai tout à l'heure c'est un contact physique qui est nécessaire puisque c'est la personne qui à l'origine était en train de discuter avec la personne qui s'exprime avec les deux autres une dernière image pour vous montrer là encore une personne donc la personne qui est tout à gauche qui est en train de s'exprimer avec les deux personnes qui sont à droite et qui à cette fois encore chaque enfin chaque fois sa main gauche dans la main de la personne dans la main d'une personne qui écoute et la main droite dans la main de l'autre personne qui écoute voilà pour avoir un peu d'explicitation de ce dont je vous parlais juste à peu j'aimerais revenir très brièvement aussi sur qui sont les locuteurs des de la langue des signes tactique donc ce sont des personnes dites sourdes aveugles qui ont des profils sensoriels différents certains qui ont encore des capacités visuelles d'autres des capacités auditives d'autres encore les deux d'autres pas du tout et qui ont des profils linguistiques différents qui vont avoir une utilisation de la langue des signes qui va être complètement variable d'une personne à l'autre avec une très bonne connaissance de la langue des signes au départ et quand ils sont passés en langue des signes tactiles du coup ils ont réutilisé ils ont adapté leur langue des signes et d'autres qui du coup avaient un autre type de langue des signes plutôt des codes familiaux ou plutôt une langue des signes qui arrivaient sur le tard donc une autre manière de communiquer donc on a des personnes sourdes aveugles qui peuvent qui peuvent communiquer entre elles et on a des personnes sourdes aveugles qui communiquent avec d'autres personnes donc des accompagnants des amis donc le premier point les relations personnelles ça regroupe les amis ça regroupe la famille ça peut regrouper les proches et des relations professionnelles comme je vous disais des accompagnants des interprètes des guides interprètes etc etc donc à chaque fois ça va apporter aussi différents types de communication pour en venir vraiment au coeur de ma présentation nous avons dans le cadre de la langue des signes tactiles donc un espace physique comme vous pouvez le voir on se touche on est dans le dans le tactile en LSF chacun a son espace c'est à dire qu'on va s'exprimer dans son espace de signation et la personne en face va s'exprimer dans son espace de signation en langue des signes tactile on va partager cet espace c'est à dire qu'on va être tellement proche comme vous l'avez vu dans les images précédentes qu'en fait on va pouvoir utiliser en fait les éléments que l'autre personne a mis dans l'espace pour sa conversation mais on va les utiliser à l'endroit exact de là où les a mis l'autre personne alors qu'en langue des signes visuel on va utiliser l'espace tel qu'on le voit et l'autre personne va utiliser l'espace pardon tel qu'il le voit lui-même et comme je vous le disais tout à l'heure vous avez vu une main donc posée sur l'épaule d'une personne qui communiquait avec deux autres personnes on est toujours en contact avec une personne avec qui on communique en langue des signes tactile puisque si on arrête le contact on peut tout à fait se trouver à 1 cm de la personne ou se trouver à 10 mètres ou encore plus loin la personne ne saura pas où est-ce qu'on est donc on maintient toujours un contact soit au travers des mains quand on est en train de communiquer soit au travers d'un contact du genou ou du pied pour toujours signifier à la personne où est-ce qu'on se trouve par rapport à elle et si on doit s'absenter à ce moment là on signifie à la personne qu'on va s'absenter et qu'on va un peu plus loin comme ça la personne sait exactement dans quel environnement elle se trouve et qui est à côté donc on a un espace physique on a aussi un espace communicationnel bien sûr la langue des signes tactile la langue des signes française tactile dont je parle plus particulièrement permet de communiquer donc on va communiquer de tout ce qu'on veut communiquer mais on va aussi faire passer des informations même si en tactile on va faire passer des informations sonores et visuelles c'est à dire qu'on va les traduire en langue des signes tactile on va traduire l'environnement sonore qu'il y a autour de nous pour en faire prendre conscience à la personne sur Davon et on va traduire l'environnement visuel puisque bien évidemment même s'il y a des restes auditifs même s'il y a des restes visuels il n'y a pas toujours assez de restes pour pouvoir appréhender l'univers qui est autour de nous et donc en fait au travers de la communication qu'on va avoir avec une personne sur Davon on va faire passer tout un tas d'éléments sonores et visuels pour pouvoir enrichir la communication qu'on a avec la personne cet espace communicationnel il est entre locuteur sur aveugle donc comme on l'a vu il peut être entre deux personnes il peut être entre trois personnes mais il peut être aussi entre beaucoup plus de personnes il suffit que les personnes se tiennent les mains les unes à la suite des autres pour pouvoir discuter entre elles alors bien sûr c'est assez limite mais on a déjà vu des personnes communiquer à beaucoup plus que trois personnes et si c'est avec des locuteurs voyants la communication comme je vous le disais permet de représenter dans l'espace de la personne qui est en situation de surdicécité au travers de la langue des signes tactiles toutes les informations de l'environnement donc ça nous permet de communiquer sur tout ce qui se passe dans l'environnement immédiat à la personne en situation de surdicécité on parle aussi d'espace sociétal donc on fait société avec autrui quand on est en train de communiquer on est en relation avec la personne au delà du contenu de ce qu'on donne on a énormément d'informations par rapport à l'état dans lequel on se trouve par rapport à l'action qu'on est en train de mener et puis à l'environnement qu'il y a autour de nous donc cet environnement c'est un environnement matériel immédiat c'est à dire qu'on peut tout à fait être en train de faire une visite ou une description de l'environnement pour dire bon ben voilà là là on vous explique qu'il y a une chaise, une table et la personne après peut parcourir son environnement immédiat on peut aussi parler de l'environnement plus large c'est à dire de décrire vraiment soit la pièce soit par exemple si on est dans le cadre de visites de panorama on peut parler des montagnes qui sont environnantes on peut parler de la mer qui est un petit peu plus loin etc donc on donne accès à la personne au travers de cet espace à tout ce qui fait société autour de lui à tous les mouvements de personnes à tout ce qui est la vie finalement qui se passe à laquelle la personne n'a pas accès puisqu'elle ne peut pas rentrer en communication tactile directement avec cet environnement plus large et tout se passe au travers du prisme de l'interlocuteur donc ça c'est important c'est que cet espace sociétal qui est créé en fait n'est pas créé du fait de la personne qui va recevoir l'information mais elle est créée par le prisme de la personne qui va lui donner et donc forcément la personne qui va donner ces informations sur l'environnement qui est autour sur ce qui fait société autour de la personne en situation de surdicécité ne sera pas complet comme nous on peut l'avoir au travers de l'audition ou au travers de la vision mais il y aura un tri qui va être fait pour pouvoir donner certaines informations et pas d'autres à la personne en situation de surdicécité pour arriver à la fin de ma présentation je dirais que c'est aussi un espace à enjeu puisque en fait ça pose la question de quelle est la place de la société dans cet espace quelle est la place c'est-à-dire qu'on va donner tout un tas de connaissances à la personne et ça va être des connaissances qu'on va partager avec cette personne et ça va être des connaissances qui vont venir enrichir peut-être le vécu de la personne ça va être aussi des représentations qui vont être acceptées ou pas par la personne avec laquelle on est en train de communiquer c'est-à-dire qu'on va avoir nous des représentations de l'environnement qu'on va proposer à la personne et la personne va les accepter en fonction de ce qu'elle a déjà emmagasiné elle au niveau cognitif ou ça ne va pas passer elle ne va pas rentrer en connexion avec ces représentations qu'on propose et il y a également la temporalité des informations comme on est dans une communication tactile qui n'a pas lieu en permanence pour cette personne en situation de surdicécité à ce moment-là les informations arrivent toujours avec un délai pour cette personne donc c'est une société en décalage qui arrive au travers de la langue des signes tactile il y a aussi un enjeu pour cet espace puisque cet espace de communication langue des signes tactile prend corps dans un espace sociétal beaucoup plus large et là on arrive sur des problématiques de reconnaissance légale de ce qu'est la surdicécité de l'acceptation sociétale du regard des autres vers cette surdicécité et des propositions d'accessibilité que peut mettre en œuvre la société pour ces personnes en situation de surdicécité pour leur permettre de plus en plus d'autonomie au quotidien je conclurai désolé je suis un petit peu long je m'aperçois que je dépasse que la langue des signes tactile ce sont toujours des situations uniques avec tous ces espaces qui se mélangent et qui s'entrecroisent ce sont des espaces multiples comme je viens d'essayer de vous le présenter c'est un handicap rare c'est-à-dire que ce n'est pas juste une addition de cécité et une addition de surdité mais on dit que c'est une multiplication des deux situations et on espère qu'il y aura énormément d'avancées à venir donc aussi bien au niveau politique pour mettre en place tout un tas de politiques d'accessibilité au niveau sociétal pour améliorer la reconnaissance des personnes en situation de surdicécité et leur laisser plus d'espace et de recherche et je tiens d'ailleurs à ce titre à saluer la présence de ma collègue de Sandrine Schwartz ce soir qui a beaucoup travaillé sur notamment tout ce qui était la communication dialogique et trilogique des personnes en situation de surdicécité en m'excusant d'avoir été un petit peu long merci beaucoup de votre attention merci beaucoup d'avoir été un petit peu merci beaucoup de personnes en situation de surdiccité Sous-titrage ST' 501